Délimitant le sud de la baie de Naples, la péninsule de Sorinthe, prolongée par son île paradisiaque le Capri, constitue l'un des sites touristiques les plus prisés d'Italie. Une route sinueuse se faufile à travers son relief accidenté ou surplombe entre ciel et mer des falaises abruptes, reliant les jolies stations balnéaires de la rive napolitaine aux célèbres joyaux de la côte Almaphitaine, comme Positano, Amalfi ou Ravello. Ce sont tous ces lieux spectaculaires que nous allons visiter en suivant ce chemin béni des dieux, dieux que nous ne manquerons pas d'aller saluer à travers une échappée à Paestum, site archéologique, se trouvant à une soixantaine de kilomètres au sud de la péninsule, où se dressent encore les temples que leur ont construit les hommes de l'Antiquité. Notre parcours commence à Vico-Ecoensei, porte de la péninsule Sorrentine. Cette petite station balnéaire, qui du haut de sa falaise domine la mer, offre des vues imprenables sur la baie de Naples et son redoutable volcan. Nous quittons maintenant Vico pour sa grande voisine Sorrent, située à une dizaine de kilomètres plus à l'ouest. En chemin, nous faisons halte sur un belvédère, d'où l'on peut admirer les falaises vertigineuses qui plongent dans la mer et au bord desquelles se dressent d'audacieuses constructions. A Sorrent, depuis le grand balcon qui surplombe la mer, la vue est tout aussi spectaculaire, que ce soit vers les Alpiques de la côte ou vers le majestueux Vésuve qui gâte jalousement au fond de la baie. Au pied des falaises, c'est la Dolce Vita. Sorrent, c'est la grande station balnéaire de la péninsule, avec son port et ses marinas, ses hôtels de grand standing et son centre historique riche de monuments médiévaux. Certains ont d'ailleurs choisi le charme romantique du cloître Saint-François avec ses arcs croisés du XIVe siècle pour célébrer leur union. Jardins suspendus et villas festonnées de bougainvilliers sont autant de délices pour l'œil du flâneur. Célèbre pour ses citrons, Sorrent possède un jardin consacré aux agrumes qui offre au public l'occasion de déambuler au milieu des orangés et des citronniers. Là, comme dans les rues piétonnes, on peut s'approvisionner en de nombreux produits à vase de citron, comme la fameuse diqueur de Limoncello. Nous reprenons maintenant notre parcours pour nous diriger, en suivant d'assez près la côte, vers un village situé à proximité de la pointe sud-ouest de la péninsule, Termini. La route serpente au milieu de plantations d'oliviers et de citronniers et traverse quelques gros bourgs, comme ici Massa Louvrense. Termini, où nous faisons halte, est un village plutôt tranquille, blotti dans un paysage de collines verdoyant. Du centre-bourg, la vue s'étend jusqu'à la mer, et même sur l'île de Capri, distante d'environ 7 km. Nous décidons d'aller voir de plus près les eaux turquoises de la Méditerranée en descendant les quelques lacets qui nous séparent de Marina del Cantone. Après avoir traversé le village de Nerano, nous arrivons sur la côte sud de la péninsule face au golfe de Salernes. Marina del Cantone bénéficie d'une rare tranquillité tout en offrant un accès facile à la vache. Retour à Vico-Ecoense par une route intérieure tout aussi sinueuse, donnant d'abord sur la partie sud de la péninsule, puis la traversant de part en part. Nous empruntons la via Santa Maria de la Neve, avant de rejoindre la route principale, la via d'Astroverde, qui conduit au col de Fontanelle, d'où l'on aperçoit encore la mer, côté golfe de Salernes. La route s'est élargie, mais attention aux motorini, ces scooters dont les Italiens raffolent et qui peuvent surgir de n'importe où. Nous traversons Meta, puis Seiano, deux villages importants de la péninsule, avant de remonter vers le centre de Vico. Nous retraversons maintenant la péninsule pour retrouver une route en corniche qui suit la côte Amalfitaine et qui va nous conduire successivement à Positano, Amalfi et Ravello. Quand cela est possible, nous ne manquons pas de nous arrêter pour contempler cette célèbre côte qui offre sur la mer des vues fabuleuses. A l'approche de Positano, les marchands ambulants proposant fruits et boissons se font plus nombreux. Nous descendons maintenant vers le centre de Positano. La principale difficulté, trouver un parking pas trop cher pour la voiture. Nous poursuivons la route à pied, ce qui nous permet de profiter de vues plongeantes sur les premières grappes de maisons construites à fond de montagne et le long desquelles s'accrochent de généreux bougainvilliers en pleine floraison. Au milieu de ces pentes abrutes, il y a encore de la place pour de luxuriants jardins où s'épanouissent de beaux arbres fruitiers. Positano s'étire sur les deux versants d'une gorge étroite, au pied de laquelle s'élève l'église Santa Maria Assunta, coiffée de sa coupole en tuile vernissée. Nous descendons peu à peu vers le cœur de cet amphithéâtre grandiose en dévorant des yeux chacun de ces gradins fleuris. Près du centre, une tonnelle recouverte de pétales aux couleurs vives débouche sur d'élégantes boutiques. Ce dimanche-là, l'église est particulièrement animée car c'est un jour de communion solanée. Du parvis, on aperçoit le port où débarquent et embarquent nombre d'autoristes. Vu d'en bas, l'empilement des habitations et des hôtels ressemble à une gigantesque pièce montée. Les falaises à l'arrière surplombent la plage de plusieurs centaines de mètres. En ce mois de mai, on peut encore s'asseoir sur le sable, mais en plein été, cela devient aussi difficile que de garer son véhicule. Nous quittons ce village enchanteur en remontant sa rue principale à sens unique, bordée d'une multitude de magasins, bars et restaurants. Nous reprenons la route côtière pour rejoindre Amalfi, le village le plus important du sud de la péninsule et dont la côte tire son nom. Blottie au fond d'un vallon qui s'ouvre sur la mer, Amalfi possède une riche histoire. Fondée au temps des Romains, elle devint au Xe siècle la première république maritime italienne, rivalisant avec Pise, Venise et Gênes pour le contrôle de la Méditerranée. Redécouverte au XIXe siècle, c'est aujourd'hui un site touristique et une station balnéaire très renommée qui offre aux estivants à la fois une grande plage de sable, une eau bleue limpide et un décor de carte postale avec ses petits immeubles blancs agrippés à la montagne. En avançant dans le cœur historique, on découvre un entrelac de ruelles étroites le long desquelles s'alignent d'innombrables boutiques, de passages voûtés transperçant les immeubles ou de petites places ornées de fontaines d'où émerge parfois une crèche napolitaine. Le monument le plus remarquable de la ville est sans nul doute la cathédrale Saint-André avec sa façade polychrome datant du XIXe siècle de style néo-moresque avec influence néo-gothique et son campanile en partie romand surmonté d'un couronnement de style arabe et érigé à partir du XIIe siècle. Une belle porte en bronze fondue à Constantinople hors de l'entrée. L'intérieur, réaménagé en style baroque, est revêtu de marbre et présente un plafond décoré de tableaux illustrant le martyr de Saint-André. A 5 km à vol d'oiseau d'Amalfime et à plus de 15 km par la route, un autre village mérite le détour, ravelle l'eau. Véritable nid d'aigle, dominant la mer à plus de 300 mètres de hauteur, cette ancienne cité de la République maritime d'Amalfi offre à ses visiteurs un panorama sublime sur le golfe de Salernes et ses versants montagneux parsemés de villas et de vergers en terrasse. Ce cadran chanteur a attiré nombre d'écrivains et artistes comme André Gide, qui selon ses propres mots s'y sentait suspendu entre ciel et terre, mais bien plus près du ciel, ou Richard Wagner qui y trouva l'inspiration pour son opéra Parsifal. De retour à Vico-Ecoense, nous prenons maintenant le train pour rejoindre un nouveau Soren. De là, nous allons prendre le bateau pour nous rendre sur la plus romantique des îles italiennes, Capri. Distante d'un peu plus de 15 km de Soren, Capri est une île montagneuse non volcanique, longue de 6 km et dont la largeur ne dépasse pas 3 km. Depuis le port, nous empruntons le funiculaire qui va nous emmener au cœur du village de Capri, Piazza Umberto Ier, à 145 mètres au-dessus du niveau de la mer. A travers les vitres se déroule un paysage somptueux, recouvert d'une végétation luxuriante et constellée de villas cossues. En sortant du funiculaire, on découvre un merveilleux balcon donnant sur la Marina Grande et sur des centaines de villas toutes blanches, enchassées dans d'opulents jardins. La Piazza Umberto Ier est le point de départ vers un dédale de ruelles tortuuses et de passages insoupçonnables. Dans ce labyrinthe, nul n'évite cependant les luxueuses vitrines qui s'éteintent le long de la Via Camerelle. Plus loin, nous longeons les jardins éblouissants de couleur de la chartreuse de San Giacomo, un ancien monastère reconverti en musée. Notre flânerie nous amène au jardin d'Auguste, aménagé en terrasse surprendant la mer. De là, des panoramas d'exception s'offrent aux visiteurs, notamment sur les fameux faraioni, les rochers symboles de Capri. De curieux lacets, accrochés à la paroi rocheuse, relient le jardin à la mer. Il s'agit de la Via Krupp, du nom de l'industriel allemand, qui fit construire ce chemin délirant au début des années 1900. Au-dessus, perchée sur la falaise, la Villa Krupp, qui est aujourd'hui un hôtel, se targue d'avoir hébergé l'écrivain Gorky et le révolutionnaire Lénine. Notre déambulation se poursuit le long de hauts murs couverts d'incandescents bougainvilliers, puis sur une ruelle révélant des paysages d'une extraordinaire beauté, aussi bien côté terre que côté mer. Nous approchons des faraioni, dont le plus haut rocher culmine à 110 mètres au-dessus de la mer. De nombreux visiteurs viennent les admirer de près sur leurs bateaux. D'autres les immortalisent sur leur carte SD depuis les hauteurs. Le premier de ces éperons rocheux, appelé stack, est encore rattaché à la terre et c'est le plus haut. Un peu plus à l'est, un quatrième rocher partage les mêmes caractéristiques géologiques. Dans cette partie sud-est de l'île, d'où l'on aperçoit la pointe de la péninsule de Sorent, les touristes se font rares, mais on peut y faire des rencontres inattendues. Nous sommes arrivés juste au-dessus de la ville à Malaparte, une construction originale datant de 1937 considérée comme un chef-d'œuvre d'architecture moderne. Après un passage très escarpé, le sentier nous ramène au village. Il est temps de reprendre le bateau pour rentrer à Sorent. Depuis notre vedette, nous regardons s'éloigner Capri, avec son port magnifique et ses hautes falaises qui plongent dans la mer. Notre visite fut bien trop brève pour apprécier tous les charmes de cette île exquise, mais peut-être y retournerons-nous un jour. Nous voici déjà dans les parages de la presqu'île de Sorent, derrière nous Capri n'est plus qu'une ombre à l'horizon. Peu à peu, nous retrouvons Sorent et ses falaises éclairées par la lumière du soir. Dernière échappée, nous nous éloignons de la péninsule de Sorent, pour nous rendre à Paestum, dans le golfe de Salernes, là où Grecs et Romains ont laissé une empreinte exceptionnelle. Fondée par les Grecs en 600 avant Jésus-Christ sous le nom de Poséidonia, puis occupée par les Lucaniens, un peuple d'Italique, Paestum a été conquise par les Romains en 273 avant Jésus-Christ. D'importants vestiges témoignent de la présence des uns et des autres, tel ce petit théâtre appelé Ecclesiastérion, siège de l'Assemblée des Citoyens, et surtout trois temples majestueux, héritage sans pareil de la civilisation grecque. Nous voyons ici le plus petit d'entre eux, le temple d'Athéna, déesse de la mythologie grecque, faussement appelé temple de Cérès et datant de 500 avant Jésus-Christ. A 500 mètres plus au sud, au-delà des ruines des anciennes maisons de Paestum, se dresse côte à côte le temple de Neptune que nous voyons ici, et le temple de Hera, déesse grecque de la fertilité, épouse de Zeus, et divinité tutélaire de Poséidonia, devenu Paestum à l'époque romaine. Le temple de Hera est appelé athor basilica, non attribué au XVIIe siècle, parce que l'agencement des restes du bâtiment faisait plus penser à une basilique civile de l'Antiquité qu'à un édifice religieux. On remarque ici le style dorique des colonnes caractérisé par un dépouillement total des chapiteaux. Tout à côté, le temple de Neptune, encore appelé temple de Poséidon, dont nous voyons ici l'intérieur, est le plus grand, le plus récent, il date des environs de 450 avant Jésus-Christ, et sans doute le mieux conservé des temples doriques au monde. On y voit encore des rangées de colonnes superposées, vestiges du Naos, pièces renfermant la statue du Dieu. A proximité du site archéologique de Paestum, se dresse un musée contenant de précieuses pièces issues de fouilles effectuées dans la cité et ses alentours. Nous voyons ici, par exemple, des urnes funéraires datant de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, ou cet amphore antique sur laquelle est représenté Héraclès sur un quadrige, datant de 510 avant Jésus-Christ. Parmi les pièces les plus célèbres, citons les méthopes de l'Eraillon, élément d'une frise d'un temple situé à l'embouchure du fleuve Sélé, à quelques kilomètres de Paestum, ou ses parois provenant de la tombe dite du plongeur, découverte en 1968 à 1,5 km de la muraille de Paestum, ornée de fresques authentiquement grecques réalisées vers 480 avant Jésus-Christ. Au-delà de toutes les interprétations, ces scènes de banquet ne symbolisent-elles pas les joies terrestres éprouvées depuis toujours par ceux qui vivent sur cette terre adorée des dieux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501